Bien le bonjour tout le monde, bienvenue, bonjour, bien, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes jeudi, je dois respirer, jeudi 5 juin je crois. Je suis actuellement épuisée et j'arrive pas à respirer, donc c'est super. Je pense qu'il faudrait que je m'assoie en fait. On va peut-être aller s'asseoir parce que j'ai l'impression que je vais m'écrouler dans deux secondes. On va aller s'asseoir. Où est-ce qu'on pourrait se mettre ? Nous sommes donc jeudi 5 juin, j'entends rien d'une oreille, j'ai l'oreille bouchée depuis hier et je n'entends strictement rien, c'est extrêmement pénible. Je ne sais pas si ça se voit sous mes yeux actuellement, mais je suis dans un état depuis cette semaine, j'ai l'impression que je suis vraiment dans un état de fatigue ou plutôt d'épuisement même. Je dirais, ça m'est tombé dessus comme un rideau et j'ai l'impression de ne pas y voir clair, vraiment d'avoir la vue brouillée tellement j'ai les yeux qui piquent de fatigue. Et en plus je n'entends rien d'une oreille comme je l'ai dit parce que j'ai une oreille qui s'est bouchée hier. Je ne sais pas trop quoi, c'est du certainement au fait que ça y est, je suis en congé maternité. Mon congé commencera officiellement le 10 juin, mais je me suis auto-mise en pré-congé maternité avant, qui n'est pas officiel, c'est-à-dire que c'est vraiment le 10 juin que ça commence officiellement auprès de l'assurance maladie. Mais moi je me suis arrêtée un peu plus tôt toute seule parce que j'ai eu besoin de m'arrêter, mais que j'ai aussi envie d'avoir une petite période transitoire, de transition on va dire, où si jamais j'ai envie de travailler un peu, je peux quand même travailler. C'est juste qu'officiellement moi j'ai plus rien à faire, j'ai terminé toutes mes commandes, j'ai terminé tout le travail que j'avais à faire, et du coup j'ai plus rien à faire, il n'y a plus rien qui est demandé de moi au niveau du travail. Mais par contre voilà, si jamais j'ai envie de travailler un petit peu, je peux quand même le faire. Donc voilà, je suis officiellement congé maternité, et je pense que c'est peut-être dû à ça, le fait que d'un coup je me sente absolument épuisée, et dans cet état peut-être parce que je suis un peu perdue aussi, genre ça fait bizarre d'arriver à ce moment où en fait ça y est à tout clôturer quoi. Et je pense que d'un coup peut-être que là ça m'est un peu tombée dessus, la fatigue, l'accumulation de tout ça, peut-être un peu de stress, etc. Et aussi je pense que je me sens un peu perdue, du coup je pense que je me sens un peu perdue. En mode bon bah qu'est-ce que je fais, parce que du coup là je rentre le matin après avoir déposé mon fils à la crèche, et je suis en mode bon, qu'est-ce que je fais du coup maintenant, qui suis-je, quel est mon but dans la vie ? Et du coup hier, et avant-hier, j'ai commencé un projet pour la fin de l'année, donc c'est du travail en fait, je savais pas quoi faire, et du coup j'ai commencé à travailler sur un projet pour la fin de l'année. Et en même temps ça me fait du bien, et je suis trop contente de faire ça parce que ça faisait longtemps aussi que j'avais pas dessiné tout, et en même temps bah c'est toujours du travail, et je pense que j'ai besoin de me poser un peu, et de retrouver un peu aussi qui je suis en dehors du travail aussi, c'est important. Comme en plus mon travail c'est ma passion, tout est un peu emmêlé, corrélé, et du coup si jamais je suis en arrêt, bah je suis un peu en mode je ne sais pas qui je suis. Mais non mais en fait quand je suis en arrêt, j'ai envie de continuer de faire des choses qui me font du bien, et je trouve ce qui me font du bien c'est dessiner, c'est crocheter, c'est filmer, c'est être créative, faire travailler mon inspiration, je sais pas, explorer tout ça quoi, donc c'est toujours un peu lié, mais bon bref. Je pense que ce matin, on va sortir, ça fait plusieurs jours que je veux sortir, mais j'ose pas sortir parce que je me sens tellement fatiguée, il y a plein de moments où j'ai envie de vomir, j'ai l'impression que je vais m'écrouler par terre parce que je suis fatiguée, il faut que je m'assoie, etc. Et du coup j'ai pas envie de me retrouver dans cette position dehors quoi, tu vois, j'ai pas envie d'être dehors et d'un coup d'être là en mode oh là ça va pas du tout, il faudrait que je sois à la maison. Du coup j'ai pas encore osé sortir ces deux derniers jours, mais je pense que là aujourd'hui, ce matin, on va aller dehors, se balader, on va aller chez Mouji, on va aller à Boukoff, on va aller chez Emmaüs, on va peut-être aller dans un café, se poser pour lire, pour dessiner, pour je sais pas, bref, juste apprécier la vie. Voilà, on va faire ça ce matin, j'aimerais bien. Bref, et aussi je me suis recoupée la frange, j'ai écouté les amis, ça y est, c'est officiel. J'ai recoupé la frange, j'ai écouté, du coup ça faisait depuis août que je la faisais pousser, et je me suis vraiment posé la question si j'allais la recouper ou pas, et finalement, je recoupe cette frange, parce qu'en fait je trouve que c'est plus simple avec, donc à partir du moment où c'est plus simple avec, et bah je vais la recouper parce que j'en ai marre de me prendre la tête le matin en me réveillant avec les cheveux, que j'arrive pas à savoir comment mettre, comment styliser, comment positionner. Donc moi avec la frange, c'est simple, je me réveille, il y a la frange qui est là, et le reste, bah ça se fait tout seul, si j'ai envie de faire un truc avec mes cheveux, je peux, si j'ai pas envie c'est pas grave, et je peux les attacher, alors que si jamais j'ai pas la frange, je trouve que mes cheveux vraiment ça c'est, c'est, je sais pas quoi faire en fait. Donc voilà, comme quoi pour certaines personnes la frange c'est plus simple, et dans mon cas c'est le, c'est le cas, je trouve que c'est plus facile d'avoir la frange, tout simplement, tout simplement. Donc j'ai la frange de nouveau, ça fait bizarre, mais en même temps ça me paraît normal, genre c'est drôle. Super intéressant. Je pense qu'on va y aller, on va se faire un petit sac avec des petites affaires, ma tablette, son portefeuille, une bouteille d'eau, des petits trucs comme ça, et puis on va y aller. Avec ascenseur, c'est trois, ça c'est bon. En ce moment il y a de nouveau des appartements qui se débloquent en location, et ça alterne entre des prix absolument encore plus chers qu'avant, et parfois des prix à peu près normaux. Il est très chouette cet appartement, il y a un ascenseur, il y a deux chambres, bref, l'appart a l'air super, mais de toute manière on ne peut pas déménager là. C'est trop tard, c'est trop tard là les amis, nous sommes en juin, on ne va pas déménager maintenant. Puis voilà, écoutez, du coup, cet épisode à propos du déménagement, des recherches d'appartements, tout ça, c'est clairement sur pause maintenant, et je pense qu'on reverra ça l'année prochaine. On va attendre que le JO se passe, pour voir si jamais ça permet de faire baisser de nouveau les prix, parce que là c'est absolument de la folie. On va attendre que moi j'ai accouché, et que notre petit se développe, etc. Et que, bref, on sorte un peu de tout ça, que je reprenne le travail et tout, et puis je pense qu'à ce moment-là on reprendra les recherches d'appartements. Mais là clairement on est sur pause, 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 pause de recherche d'appart. Allez, c'est parti, c'est parti, vraiment elle est chouette, j'adore. Très beau, très lumineux, il y a du rangement, ah il n'y a que deux plaques, ça c'est pas terrible. Moi je ne me remets pas, depuis qu'on nous a refusé un appart qui pour moi était notre appart, et l'appart de mes rêves, il ne nous a pas accepté, c'était quand, c'était en février. Vraiment on a visité l'appartement de mes rêves, il n'a pas été accepté, et depuis je n'arrive pas à passer à autre chose. Après voilà, il n'y avait pas d'ascenseur, ça c'était quand même très embêtant. Mais sinon c'était vraiment un appart incroyable. Peut-être qu'un jour il sera de nouveau disponible, je ne sais pas, bref, bref. On va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes le lendemain, nous sommes vendredi 7 juin, je viens de rentrer là, il est midi 5. Et voilà, la matinée s'est bien passée pour le coup aujourd'hui. Je vais vous faire un petit retour de mini-course on va dire. Je suis passée à la boulangerie, j'ai pris une tradition et un pain à l'épautre. Et ensuite je suis passée aussi chez le primeur. Voilà, j'ai pris des œufs, j'ai pris un melon, le premier melon de l'année. Et ensuite qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris des courgettes, j'ai pris des curry, elle m'a donné de la ciboulette. Parce que maintenant on est un peu des clients réguliers dans cette petite épicerie bio indépendante. Ils sont super gentils. Et là elle m'a passé tout un petit bouquet de ciboulette, donc trop cool. Et bref, du coup ensuite j'ai pris quelques courgettes et évidemment un concombre. Parce que en ce moment c'est un peu la saison quoi. Ça y est, moi je ne mange plus que ça le midi. Tu me fais des salades, tomates, concombres, œufs durs, bref des crudités quoi. Donc là c'est ce que je vais me faire ce midi. Du coup j'ai pris pas mal de pommes, euh de pommes, je fais que vous devez me tromper. C'est pas des pommes, ce sont des tomates. J'ai pris pas mal de tomates. Je suis contente que ça y est, ce soit la saison des tomates fraîches. C'est tellement le pur bonheur ça, vraiment j'adore. Des petites tomates fraîches. Ça c'est mon sac de la pharmacie. Donc là j'ai plusieurs compléments de fer. Parce que je le savais déjà hier etc. Mais je suis en anémie en fait. C'est un truc que j'ai oublié de préciser hier. Qui explique ma fatigue. Le fait que je me sens super faible, c'est que je suis en anémie. Et que je ne supporte pas du tout les cachets de fer qu'on m'a prescrit. Genre c'est impossible pour moi de les prendre parce que ça me fait vomir tout de suite. Donc bref, ce matin j'ai eu rendez-vous à la maternité. Et du coup on va essayer encore de nouveau, comprimer de fer. Et puis si jamais ça marche pas, j'aurai du sirop. Donc bref. Et si jamais ça ne marche pas, j'aurai une perfusion. Parce que là il faut que je sois complémentée. Parce que je suis trop faible quoi. Donc ça c'est bien, j'espère que ça va marcher. J'espère que je vais les supporter. Du coup voilà, j'ai eu mon rendez-vous à la maternité ce matin. Ça s'est super bien passé. Comme d'habitude. Trop bien. Et voilà. Ensuite du coup je me suis dit que j'allais faire quelques courses. Parce que là j'avais plus de légumes et plus de crudités pour faire ma salade du midi. Donc j'en ai racheté. J'aurais bien acheté plus de choses. Mais là j'avais qu'un sac. Ça commençait déjà à peser lourd. J'aurais bien pris des patates, j'aurais bien pris des pommes et tout. Mais je pense qu'on y retournera ce week-end pour faire quelques courses supplémentaires. Mais voilà. Du coup moi je vais me faire une bonne petite salade. Tomate, concombre, oeuf dur. Avec une bonne vinaigrette, du pain frais. Ça va être trop bon. Je m'étais dit ce matin. Je ne sais pas encore si je vais le faire. En tout cas je pense que je vais passer. En soit il est 12h10. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Mais j'aurais bien aimé tenter d'aller à la piscine aujourd'hui. Il fait très longtemps que je ne suis pas allée à la piscine. Et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Surtout quand je suis enceinte. Mais de base j'adore la piscine, j'adore nager. Et quand je suis enceinte c'est encore mieux. Et du coup je me suis dit que j'aimerais bien essayer de voir la piscine de mon quartier. Est-ce qu'elle est bien ou pas ? Est-ce que je m'y sentirais bien ? Donc j'aurais bien m'y passé. Mais je crois que ça ferme à 13h45. Là il est 12h10. Le temps que je me fasse à manger et tout. Je ne sais pas. Je pense que je vais au moins passer pour voir un peu. Me renseigner et tout. Et voir un peu à quoi ça ressemble. Mais voilà. Et sinon hier. Ma sortie ça a été un peu une catastrophe malheureusement. Parce que ce dont j'avais peur s'est vraiment produit. C'est-à-dire que je vous avais dit que j'avais trop peur. Enfin que je redoutais le fait de sortir vraiment pour faire des grandes sorties. Parce que je me sens faible. Et que souvent les fois où je l'ai fait en fait je me suis retrouvée pas bien une fois sortie. Faible à me dire que j'avais fait un malaise. A me dire que j'avais vomir etc. Et du coup c'était ma peur hier en me disant. Est-ce que si je sors aujourd'hui je vais me sentir mal de nouveau ? Et quand je suis arrivée à l'eau de Roulin parce que c'était là où je suis allée. Je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien. Donc je me suis dit tu sais quoi Lana ? Fais un petit stop dans un café. Prends-toi une petite gourmandise. Un petit café latté frappé. Voilà reprends un peu d'efforts. Et ensuite tu iras faire ta petite sortie. Te balader etc. Et du coup c'est ce que j'ai fait. Je me suis installée dans un café. Que j'aime beaucoup l'emplacement. J'aime beaucoup l'esthétique. J'aime beaucoup l'endroit etc. Et c'est la deuxième fois que j'y vais. La première fois que j'avais pas aimé mon café. Mais je m'étais dit que c'était moi qui avais mal choisi mon café. Parce que j'avais pris un lait spécial et ça m'avait pas plu. Et là j'ai pris juste un café latté frappé. Et j'ai pris une première gorgée. Et je le trouvais hyper fort en café. Et j'ai pris un cookie. Il restait plus qu'un cookie au matcha. Je me suis dit allez on va tenter. On va tenter le cookie matcha. Je le trouvais pas bon. Mais moi je suis ce genre de personne qui. Quand je commande quelque chose. Après je mange et je bois cette chose. Sauf si vraiment je peux pas. Et que c'est vraiment trop ignoble. Mais même si j'aime pas je vais le boire. Parce que ça va me sentir gênée. Donc le cookie je l'ai mangé. Alors que je l'aimais pas. Et le café latté je le trouvais trop fort. Vraiment très très fort en café. Et je l'ai quand même bu. En même temps ça coûtait cher aussi quoi. Donc bon. Bref j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais je ne retournerai pas dans ce café. Parce que vraiment ça m'a pas plu. Cette deuxième expérience non plus. Et du coup je suis sortie de là. Et j'étais vraiment pas bien. Genre vraiment j'étais en overdose de café. Je me sentais vraiment. J'avais l'impression d'être complètement coupée du monde. Déjà que je t'en ai rien avec mon oreille. Mais j'avais le coeur qui battait à mille à l'heure. Parce que c'était beaucoup. J'avais trop de caféine en moi. Vraiment je me sentais pas bien. J'avais la nausée. Bref je me sentais pas bien du tout. En sortant du café. Je suis quand même passée chez Mouji. À Sostrengren rapidement. Chez Emmaüs. Je suis pas passée à Boucov parce que je pensais que j'en pouvais plus. Fallait que je rentre. Mais voilà j'ai fait ça vite fait. Et après j'ai pris le bus. Et dans le bus c'était vraiment le moment où j'ai essayé de me retenir pendant tout le trajet. Parce que j'avais juste envie de vomir en fait. J'avais juste envie de vomir. J'avais l'impression que j'allais faire un malaise etc. J'ai lu ici à tenir le coup. Et en rentrant voilà j'ai fait mes petites affaires. Je ne vais pas vous décrire davantage la situation. Mais voilà en rentrant j'ai pu me soulager n'est-ce pas. Donc voilà. Ça s'est pas bien passé hier malheureusement. Voilà je retournerai pas dans ce café et je vous donnerai pas l'adresse du coup. Parce que vraiment ça m'a pas plu. Enfin vraiment c'est dommage. Je sais pas. Donc voilà. Mais voilà. Tout ça c'est certainement dû aussi à mon anémie. Et voilà. Donc j'espère que là mes compléments en fer vont fonctionner. Enfin bref. Voilà pour les nouvelles. Moi je vais me faire ma salade. On va manger tout ça. On va faire la salade. Et on va se régaler. Bon alors comment est-ce que finalement j'ai passé ces premières journées de congé maternité ? Bien écoutez j'ai tellement apprécié finalement de me retrouver enfin dans cette période où je pouvais me poser. Que j'avais plus rien à faire au niveau du travail. Qu'il y avait plus aucun facteur de stress en fait dans mon quotidien. Que j'ai complètement arrêté de filmer. J'ai filmé un petit peu. Mais finalement là à l'heure où je vous parle on est le 24 juin. Et j'ai complètement arrêté de filmer. Parce que j'ai vraiment trop aimé en fait pouvoir enfin avoir le temps de faire les choses que je voulais faire depuis longtemps. Mais que j'avais pas l'énergie de faire parce que j'étais trop fatiguée. Ou que j'avais trop la flemme. Comme mes journées étaient bien chargées avant. Et ça fait vraiment bien fou d'arriver enfin à ce congé maternité. De pouvoir enfin souffler et se préparer pour ce futur nouveau chapitre. Donc voilà. J'ai fait pas mal de choses mine de rien. Je me suis reposée déjà. Pas mal. C'était vraiment pas mal. En plus le temps ce mois de juin était pas folichon. Enfin je sais pas c'était très étrange comme mois de juin. Il y a eu pas mal de pluie. Et en même temps aussi des moments de soleil. Mais quand même pas mal de pluie. Donc bref. C'était un peu le moment opportun pour se reposer et pas faire grand chose. Mais j'ai enfin pu préparer ma valise de maternité. J'ai enfin pu nettoyer des choses que je voulais nettoyer depuis longtemps pareil. Je me dis voilà c'est le moment de le faire avant que le bébé arrive. Et j'ai pu trier des choses aussi. Enfin bref j'ai pu faire pas mal de choses en fait que j'avais un peu dans le coin de ma tête. Et que je voulais faire depuis longtemps. Donc c'est super cool. Et voilà. Voilà un peu comment j'ai passé ces journées. Et c'était vraiment chouette. J'ai l'impression que tout le monde avec ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Mais là c'est pareil la fierté. Non on vient de dire un équipe de surf c'est pas possible. C'est pas mal. Il y a eu trop de pluie qui traite depuis 20 ans dans un vestiaire. L'équipe d'Apillissima de 120 de joie. Toujours. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Bien le bonjour tout le monde. Bienvenue. 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 Je suis toujours enceinte. Je suis toujours enceinte à l'heure où je vous parle. Premier update. Oui parce que je pense que vous savez pas du tout où j'en suis en fait dans ma grossesse. Et actuellement je suis toujours enceinte. Donc nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes fin juin. Là ça y est on a officiellement atteint le moment où ce bébé peut pointer le bout de son nez quand il le souhaite. Ça y est c'est officiel. Donc on est un peu dans cette période très étrange, en même temps excitante et trop cool et en même temps flippante et en même temps, ah j'ai envie que ça se termine. En même temps, voilà. De la fin de la grossesse où du coup ça peut arriver n'importe quand et en même temps ça peut encore durer. Voilà. Donc parce que voilà, une grossesse à terme peut durer entre 37 et 41 semaines. Donc c'est quand même un long laps de temps durant lequel tu peux potentiellement attendre ton bébé tu vois. Donc voilà, présentement je suis toujours enceinte. Et comment je me sens ? Comment je me sens ? Comment je me sens ? Déjà j'avais envie de vous faire une petite update parce que j'ai vraiment vraiment pas beaucoup filmé en fait pendant ce mois de juin. J'ai vraiment savouré le fait d'être en congé maternité, même s'il y a des moments où je savais pas trop quoi faire de moi, etc. Il y a vraiment eu des moments où j'étais trop contente et j'étais trop bien. C'était du bien en fait d'enfin pouvoir se poser, de ne plus ressentir aucun stress. Parce que j'ai ressenti beaucoup de stress mine de rien cette année au niveau du travail. Donc là vraiment, le fait de débarrasser de ça, ça m'a vraiment fait un bien fou. Et bref, je suis trop contente. J'ai pu m'occuper de plein de choses que je voulais faire. J'ai pu me reposer. Je sais pas. J'ai vraiment aimé. Et du coup, j'ai pas beaucoup filmé, mais en même temps, tu vois, j'avais pas la sensation de pouvoir et d'avoir beaucoup de choses à partager non plus. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai voulu faire. Et voilà, je suis dans cette fin de grossesse qui est une période très excitante, très stressante. Même si là, je me sens beaucoup moins stressée que j'ai pu me sentir à certains moments. Mais il y a aussi des phases par lesquelles tu passes à la fin de ta grossesse en fait. Et là, je pense que j'ai un peu fait le point sur tout ce que j'avais à ressentir. Bon, on n'est jamais à l'abri de quelques surprises, mais j'ai l'impression d'être passée par un peu tous les états et d'avoir compris des choses aussi. Donc je pense que globalement, je me sens prête. Je me sens prête à accueillir cet enfant et à accoucher dans les faits. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte, j'espère que ça va arriver avant le terme. Mais en même temps, j'essaie de me dire qu'il faut que je profite et qu'il y aura tout le temps de profiter quand le moment arrivera et quand ce bébé arrivera. Et que là, j'ai plus qu'à me concentrer sur ce congé maternité en fait. Même s'il y a ce truc de ne pas savoir quand est-ce que ça va arriver, de ne pas savoir ce qui va t'arriver, comment ça va t'arriver, qui peut te mettre dans une position d'excitation, mais aussi d'attente et de « Ah, j'en ai marre, je veux savoir comment ça va se passer ». Et en même temps, comment dire, à la fin de ta grossesse, tu peux avoir cette sensation et cette impression que tu ne vas jamais accoucher. Genre que ce bébé ne va jamais sortir de toi et que ça y est, pour ta vie toute entière, tu vas devoir vivre ainsi. Mais non, 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 ce bébé va sortir, que je le veuille ou non, de toute manière, on ne me laissera pas avec un bébé jusqu'à la fin de mes jours. Dans le ventre, donc oui, ça va arriver, je vais accoucher un jour, donc en attendant, il faut juste que je me mette dans ce moment et que je prenne les jours un à un, et que je fasse ma petite vie parce que ce moment, cette configuration de vie-là, on va dire, je ne vais plus jamais l'avoir après, une fois que j'aurai accouché et une fois que ce deuxième enfant sera arrivé. Donc autant essayer de la vivre pleinement, si jamais on peut le faire, je ne sais pas. Mais moi, c'est vrai que je suis un peu ce genre de personne qui me projette, quand je vis quelque chose, je me projette à l'avenir en train de repenser à ce moment que je suis en train de vivre. Je ne sais pas si c'est très clair, mais par exemple, là, je me projette déjà la lana du futur qui est accouchée et qui repense à ce moment-là. Et je me dis, ah, vas-y dire que je n'en aurais pas assez profité, alors qu'en fait, si, je sais que j'en ai assez profité et je sais aussi qu'on oublie beaucoup de choses. On oublie beaucoup, beaucoup de choses et que chaque chose a son temps, en fait, et que oui, il faut bien que ça se termine un jour et que j'en aurais profité. En tout cas, j'ai la sensation d'en avoir profité et de me sentir prête. Et oui, évidemment, j'ai hâte d'accoucher, j'ai hâte de retrouver mon corps et la manière dont mon corps fonctionne en temps normal, on va dire, même si après un accouchement, le corps peut prendre vraiment beaucoup de temps à se remettre, que ce soit physiquement des blessures ou des petits trucs que tu peux avoir dans ton corps suite à l'accouchement, qui peut être un peu traumatique, etc. Mais aussi rien qu'au niveau des hormones, etc., ça prend beaucoup de temps à se réguler, en fait. Donc je sais que c'est pas tout de suite que je veux vraiment me ressentir comme moi, comme la lana d'avant, etc. Enfin, à peu près normale, quoi. En tout cas, il y a des choses que je vais plus ressentir, qui aujourd'hui sont un peu inconfortables et me dérangent et j'ai hâte de pouvoir ne plus être aussi faible, ne plus avoir la nausée aussi souvent, ne plus être aussi limitée. J'ai hâte de pouvoir me mouvoir normalement de nouveau. Enfin bref, tu vois, ce genre de choses, quoi. Après, voilà, je sais que le postpartum a son lot d'inconfort aussi, etc. Mais bref, chaque chose a son temps dédié. Et je pense qu'une grossesse, 9 mois, c'est très bien, c'est très bien. Donc voilà, je suis contente d'avoir vécu ces 9 mois de cohabitation. Et je me sens prête à retrouver, à habiter seule mon corps, on va dire. Mais voilà. Et puis, il y a une autre chose qui est assez particulière et qui m'a beaucoup préoccupée en cette fin de grossesse. C'est qu'avant, je n'avais pas forcément pensé au moment de l'accouchement, au moment de quand est-ce que ça arriverait, comment ça arriverait, etc. Mais du coup, pendant ce projet maternité, j'ai vraiment pu me concentrer là-dessus. Et du coup, j'ai réalisé vraiment que la première expérience que j'avais eue avec notre premier enfant, ça ne pouvait pas être ma référence, en fait. Parce que là, on a déjà un enfant. Et du coup, le moment où je vais accoucher, la manière dont ça va se passer, etc., 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 ça va aussi dépendre du fait qu'on a un premier enfant avec nous. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup travaillée parce que je sais qu'il va énormément me manquer. Et que, en fait, tu vois, pendant ma première grossesse, pendant mon accouchement, etc., je ne me souciais pas d'autre chose, en fait, que ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire l'accouchement, le séjour à la maternité, ce nouveau petit bébé, etc. Alors que là, j'ai autre chose en tête. Et cette autre chose, c'est mon fils, mon premier petit bébé, dont je me soucie énormément. Et j'ai envie que ça se passe bien pour lui aussi, etc. Donc, c'est vraiment particulier de se dire que le travail et l'accouchement peut arriver à n'importe quel moment. Et qu'à côté de ça, il faut quand même que tu assures avec ton premier enfant et que tu puisses le faire garder et que tu puisses être là pour lui dans ce moment où c'est compliqué. Voilà, bref, ça m'a beaucoup préoccupée, en fait, de me dire, mais en fait, enfin, comment on va faire ? Comment on va faire ? Comment on va faire ? Et le fait est qu'en fait, à partir du moment où je me suis dit, mais en fait, Lana, tu ne peux pas prendre ta première expérience comme ta référence parce que là, ça ne peut pas se passer comme la première fois. Vous ne serez pas autant dans votre bulle. Vous ne pourrez pas vous exclure autant de la société et du monde parce qu'il y aura votre premier enfant qui ne sera pas avec vous à la maternité, etc. Donc, l'enjeu, ça va être de se retrouver tous ensemble, je pense. Et bref, je suis curieuse de voir comment ça va se passer et aussi en fonction du moment où le travail commence. Est-ce qu'on aura notre fils avec nous ou pas ? Enfin, tu vois, genre bref. Bref, bref, bref. Plein de préoccupations finalement et ça y est, on a un peu un plan d'action maintenant. Donc, je me sens prête et rassurée à ce niveau-là. Mais voilà, écoutez, qu'est-ce que j'ai à dire de plus ? Je me sens vraiment prête. J'ai vraiment envie que ça arrive. Mais en même temps, tu vois, encore une fois, je sais que voilà, il ne faut pas que je me précipite. Ça arrivera quand ça arrivera. C'est facile en fait de se dire à postériori, quand tu sais comment ça s'est passé, de te dire ah, j'aurais dû en profiter plus, ah, j'aurais bien aimé que ça dure un peu plus longtemps, machin, mais du truc mûche, parce que tu sais comment ça s'est passé. Alors que moi, actuellement, je ne sais pas comment ça va se passer, tu vois. C'est le mystère plein. Donc évidemment que j'ai impatience, évidemment que j'ai hâte, évidemment que j'ai envie aussi que ça se termine. Mais voilà. Bref, bref, comment ça va se passer les prochains mois ? Bah déjà, il va y avoir l'été. Donc l'été, là, je pense que ça ne va pas être un moment où je vais publier vraiment de vidéos. On verra, hein. Ça se trouve, je vais le faire, mais j'en doute fort quand même. On verra bien. On verra bien. Franchement, je ne sais pas. Parce que je pensais que j'allais beaucoup filmer pendant ce mois de juin, et finalement, je n'ai pas du tout filmé. Donc je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je peux continuer de filmer, de poster des vidéos sur YouTube, mais par contre, je ne peux juste pas en tirer des revenus. Donc ces vidéos ne seront pas monétisées. Donc si jamais vous voulez me soutenir, abonnez-vous ou écrivez-moi un petit commentaire ou mettez un petit j'aime sous la vidéo, etc. Ce serait chouette. Et pour ce qui est ensuite de la reprise du travail, etc., ma fin de congé maternité officielle, ce sera fin septembre. Donc a priori, à partir d'octobre, si je le veux, si je le peux, et si j'en suis capable, je pourrais reprendre un peu le travail et essayer de regagner un petit peu des revenus par ci, par là, etc. Dans les faits, je ne sais pas du tout de quoi je serais capable. On verra bien comment vont se passer les choses. Il y a tellement de choses qui vont influer sur cette situation, sur ma capacité à le faire. Mais en tout cas, à partir d'octobre, je pense que je pourrais republier de temps en temps, vraiment officiellement, etc. Et après, au niveau de vraiment la fin de mon congé maternité, moi, le congé que je me suis fixé, ce sera janvier. Donc à partir de janvier, normalement, je reprendrai le travail officiellement, de manière à 100%, en fait. Donc voilà, avant ça, ce sera, je travaillerai quand je peux, quand j'y arrive, quand j'en suis capable, quand j'en ai envie. Et sinon, à partir de janvier, ce sera la reprise officielle. Mais en tout cas, je travaille quand même sur un projet de fin d'année, en ce moment, où je travaille entre guillemets, parce qu'au départ, au tout début de mon congé maternité, je travaillais dessus, vraiment. Et finalement, j'ai fini par arrêter de travailler dessus, parce que j'avais envie de me reposer et finalement de faire autre chose. Mais au début, j'étais un peu perdue, je pense, donc j'avais besoin de travailler. Bref, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, je sais que je serai présente quand même dans cette fin d'année. J'essaierai en tout cas, parce que c'est quand même ma passion, tout ça, dessiner, vloguer, filmer, documenter. Donc je doute que je puisse passer autant de mois sans rien publier, sans rien faire. Je pense que je serai là quand même à partir d'octobre. Mais on verra bien, on verra bien. Après avoir vécu cette première expérience de postpartum avec mon fils, etc., je sais que les choses peuvent être beaucoup plus compliquées qu'on ne le pense. Donc je ne me mets pas de plan en tête, etc. Et voilà, en tout cas, merci pour votre soutien. Merci pour tout. Nous, on va se revoir de l'autre côté. Oui, on va se revoir de l'autre côté. Et voilà ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501